bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir comment dessirer un meuble j'ai pris cette planche de bois pour l'exemple je l'ai ciré à l'origine elle était comme ceci donc sur cette partie là j'ai simplement appliqué de la cire et là où ça commence à briller un peu plus j'ai appliqué en plus de la matine qui est une sorte de léger vernis pour prendre un gros raccourci qui fixe la cire et qui donne une protection et un brillant supplémentaire pour dessirer nous aurons besoin soit d'un dessireur soit d'un décapant d'ébéniste la différence entre les deux produits et que le décapant d'ébéniste est plus épais et le dessireur plus liquide en fonction des besoins on choisira le produit adapté de la laine d'acier on va renverser le décapant sur la laine d'acier et frotter dans le sens du bois éventuellement s'il y a des moulures ou des parties cannelées une brosse pour aller chercher la cire dans les endroits difficiles d'accès si on a peur d'abîmer avec la brosse ou avec un outil métallique on peut tailler un petit morceau de bois pour aller chercher dans les dans les rosaces dans les différentes moulures sans risquer d'abîmer ces gros amalgames de cire qu'on peut trouver qui donne un aspect carrément noir ensuite en finition on pourra passer une laine d'acier plus fine un papier de verre léger et évidemment avant la finition il faudra essuyer et neutraliser avec une éponge humide ou légèrement imbibé d'alcool donc on va commencer l'opération donc décirer ne veut pas forcément dire enlever toute la patine très souvent c'est pour enlever un nombre de couches de cire qui est là depuis longtemps et couches de cire successives qui font que le meuble est trop chargé le bois est trop chargé on décire avant de pouvoir recirer à nouveau et d'avoir quelque chose d'un peu plus propre si on veut enlever toute la couleur et toute la patine il faudra ensuite passer par des opérations qui vont éclaircir le bois avec de l'acide oxalique appelé aussi celle d'oseille ou avec des éclaircisseurs de bois donc ici j'ai renversé mon décapement d'ébéniste pardon sur mon bois et je froide tout simplement dans le sens du bois on voit que ma laine d'acier est colorée je suis en train de ramasser de la cire lorsque j'ai l'impression de ne plus en avoir assez sur ma laine d'acier je rajoute du décapant et je continue de frotter je vais faire la même chose sur la partie sur laquelle il y a de la matine alors bien sûr lorsqu'on fait ça on porte des gants et un masque et on travaille au milieu ventilé donc là on voit qu'avec la matine je ramasse plus de plus de matières bien sûr puisque j'en avais plus au départ logique et voilà toujours dans le sens du bois alors bien évidemment ici c'est un exemple sur une planche de bois qui ne compte pas pour grand chose avant de décaper un meuble j'ai toujours préférable de faire un petit essai dans un coin pour être sûr du du résultat voilà donc je vais pouvoir pour contrôler essuyer avec mon chiffon donc je sais pas si ça rend à la vidéo mais sur la partie que je viens d'essuyer je vois bien que je n'ai plus de cire je conserve de la couleur mais voyez j'ai de la couleur ici il me reste de la cire on voit bien un aspect différent et là où j'ai décapé la partie où il y avait de la matine on voit également une grosse différence après décapage avant décapage donc là mon bois est tout simplement dessiré encore une fois si besoin je peux aller chercher des résidus de cire dans les veines avec une brosse douce une fois que j'ai neutralisé avec mon éponge légèrement imbibé d'eau ou légèrement imbibé d'alcool je vais laisser sécher donner un coup de ponçage léger avec ma laine d'acier fine ou avec de l'abrasif attention si vous utilisez de la laine d'acier fine particulièrement sur les bois tanniques et que vous avez utilisé de l'eau avant il se peut qu'il y ait des remontées de rouille s'il reste des particules de laine d'acier dans le bois donc à ce moment là utiliser plutôt du papier de verre ou les abrasifs à bras net qui ne sont pas métalliques bien évidemment plus on va mettre de décapant plus longtemps on va gratter et plus on va éclaircir le bois mais le but principal de cette opération est encore une fois de simplement ôter la couche de cire parce qu'on a eu un dégât parce qu'on a trop de vieille cire qui s'est accumulée si on veut ou si on veut repeindre il n'est pas nécessaire d'enlever toute la couleur et toute la cire qui est dans les veines du bois volontairement je vais un peu plus loin que ce qui est nécessaire pour montrer que on peut aussi attaquer un peu de couleur avec cette opération et que c'est pas pardon que c'est pas fait pour ça à l'origine les gens les vont encore de la matière j'enlève encore de la couleur j'enlève encore du bois voilà j'essuie sachant que là mon bois est entre guillemets mouillé une fois sec il sera encore plus clair et la partie que je viens de faire sur laquelle j'ai insisté sera encore plus clair que le reste là je n'ai vraiment plus aucune matière dans mon bois je n'ai plus que la couleur de ma cire voilà je vous remets un tout petit morceau de vidéo pour que vous puissiez voir que avec la deuxième passe de décapage on a quand même éclairci beaucoup plus on peut quand même aller relativement loin avec simplement du dessireur ou du décapant d'ébéniste une fois que mon bois est sec on voit qu'il est nettement plus clair que sur cette partie là là je n'ai vraiment plus rien à part quelques résidus de couleurs merci à tous d'avoir suivi cette vidéo au revoir et à bientôt